Salut ! Alors vous vous demandez qui je suis ? J'ai imprimé les commentaires de l'autre jour de la FAQ, il y en a une tartine, et en gros ça revient souvent, qui c'est ce gars-là ? Alors voilà, je m'appelle Olivier Verdier, j'ai 47 ans, j'ai fait les Beaux-Arts de Saint-Etienne, alors ça fait un bail, je suis sorti des Beaux-Arts en 95, ensuite j'ai fait mille boulots, à la base je suis photographe, j'ai aussi travaillé en vidéo, il y a longtemps, il y a prescription, et puis c'était une autre époque où on travaillait sur sur cassette en bêta, on était en bêta SP à l'époque, pour ceux qui connaissent, donc j'ai fait ça pendant deux ans, j'ai travaillé à mon compte comme photographe pendant deux, trois ans, ensuite j'ai été salarié comme photographe, et comme graphiste aussi, donc j'ai traîné pas mal dans ce monde audiovisuel, graphisme et communication et tout ça, puis j'en ai eu marre, je me suis barré, et j'ai fait après mille choses, j'ai été jardinier, j'ai été travaillé dans une fonderie d'articles de quinquairie, de la quinquairie de luxe, du très haut de gamme, j'ai fait mille boulots, y compris des boulots merdiques, et ça fait une douzaine d'années que je travaille le bois, que je fais des rénovations, que je fais des aménagements et tout ça. En fait j'ai commencé à l'époque où j'habitais à Lyon, avec l'achat d'un appartement qu'on a rénové avec ma compagne de l'époque, on a rénové complètement l'appartement, c'est-à-dire qu'on est parti d'un plateau vide, enfin on a vidé un plateau plutôt, on a tout démoli et tout reconstruit avec une mezzanine, et en fait de fil en aiguille une fois qu'on avait fini le travail et qu'il y avait des copains qui venaient à la maison, ils venaient nous, ils me félicitaient pour la qualité du travail, et puis de fil en aiguille j'ai commencé à bosser à droite, à gauche, chez des copains, chez des clients, chez des copains de copains, chez des... et puis ça s'est mis en place tout doucement comme ça, alors j'ai pas commencé à travailler ce jour-là, j'ai toujours bricolé, j'ai toujours coupé des bouts de bois, assemblé, vissé, et puis aujourd'hui j'ai professionnalisé ça depuis une dizaine d'années, je suis inscrit au registre du commerce, enfin au registre du métier et du commerce, depuis une dizaine d'années, et ça fait six ans maintenant qu'on a fini la rénovation de la maison qui est là, et donc j'ai installé, ça y est pour une fois j'avais un vrai atelier, et donc j'ai mis en place cet atelier ici pour continuer mon activité, et puis pour réorienter mon activité vers de la fabrication de mobilier, plutôt que de faire des aménagements à droite, à gauche, en chantier, j'ai la chance d'avoir un atelier, enfin plutôt c'est pas j'ai la chance, c'est que je me suis donné la chance d'avoir un atelier, c'est-à-dire je suis allé le chercher, j'ai fait un emprunt, faut pas rêver, il est pas tombé du ciel, c'est moi qui l'ai fabriqué de bout en bout, alors il a plein d'avantages, il y a plein de lumière, plein de soleil et tout ça, c'est une ancienne grange, là il y avait le foin, et en dessous il y avait les vaches, enfin j'ai fait avec ce que j'avais dans ces lieux, et puis ça va bien comme ça, idéalement j'aurais bien aimé un atelier de plein pied, 250 m², où je puisse rentrer le fourgon, avec une dalle plate, dans laquelle je puisse avoir des transpalettes pour bouger mes stocks de bois, bon j'ai pas ça, mais d'un autre côté j'ai pas d'emprunt sur le dos, en plus de la maison, et je veux essayer de développer la fabrication de mobiliers, d'articles en bois, plutôt que d'aller honnêtement m'emmerder sur des chantiers, parce qu'en matière de film, vous voyez pas tout ce que je fais, je filme pas tout, d'abord parce que ça prend du temps, il y a dans les commentaires, il y a des gens qui me demandent combien de temps ça me prend en plus sur une fabrication, je dirais que ça rajoute bien entre 10 et 20% de temps en plus au moment du tournage, au moment de la fabrication elle-même, maintenant dans l'atelier je commence à avoir mes automatismes, je sais où placer les caméras, le trépied il a des roulettes, donc c'est facile, ça bouge facilement, mais ça prend quand même un peu de temps, après le montage je fais ça tranquillement le soir, ça je le compte pas, c'est pour ça que moi j'ai envie de rester dans cet atelier, j'y suis bien et je préfère travailler ici, alors savoir pourquoi je fais des vidéos, et ben je l'avais déjà expliqué plus ou moins la dernière fois, mais en fait là on est dans un petit village, c'est assez isolé et je vois personne en gros toute la journée, donc vous êtes un peu avec moi, et puis j'aime bien partager ce que je fais et voilà, ça me plaît bien, et puis vous me le rendez bien, alors ça va bien, c'est pas très facile de parler à un objectif comme ça, mais je sais que vous êtes là à me regarder et même si je ne vous vois pas, et vous me le rendez bien, alors ça me plaît, alors dans les questions que j'ai eues, il y en a plein qui reviennent sur mon parcours, sur ma formation et tout ça, donc j'ai pas de formation à proprement parler en déministerie, j'ai pas fait l'école boule, j'ai pas fait les arts et métiers, j'ai pas fait de choses comme ça, j'ai appris sur le tas, un peu comme beaucoup, et puis chacun de mes boulots en ébénisterie apporte son lot d'innovations en matière d'assemblage par exemple, son lot de surprises, bonnes ou mauvaises, donc j'apprends à chaque projet, j'apprends un petit peu plus le métier, et à force d'en faire, et bien je commence à savoir faire un petit peu quand même, et de pas me faire surprendre d'avoir fait des ratés, parce qu'il faut se planter pour réussir, je me renseigne, je me documente, je vais voir des collègues, on en parle, j'en parle avec mes fournisseurs, j'apprends un petit peu tous les jours, et c'est le principe de, c'est comme ça que j'avance, je découvre tous les jours des nouveaux chantiers qui me mènent vers des nouvelles techniques, et des nouveaux assemblages, et des nouveaux matériaux, et je suis à la recherche de ce genre de projet, moi ça me plaît bien. Alors dans vos questions, vous voyez il y en a, il y en a une bonne centaine de commentaires, je les ai résumés en une dizaine de pages, alors je les ai stabilotés avec un feutre à ma fille, vous ne lui direz pas que je vais piquer, parce que je vais me faire tuer. Alors, quels sont, par exemple, toi nous Youtube, quels sont les gros projets ou gros investissements dans l'atelier ? Et ça, ça revient avec d'autres commentaires, est-ce que je vais faire des gros projets, là j'ai des gros projets d'aménagement, mais il n'y aura pas de film, parce qu'il faut que ça avance, il faut que ça bouge, et des gros investissements dans l'atelier, pas vraiment, c'est pas l'ordre du jour. Un jour ou l'autre, et ça, ça revient avec d'autres commentaires, on les retrouvera plus loin, j'aimerais bien mettre en place une machine à commande numérique pour de la découpe de panneaux, pour faire de la découpe décorative, et merde le téléphone, je vous reprends. Bon, j'ai bien fait de répondre, c'est des gens qui veulent un escalier, et j'ai pris les coordonnées, je vais aller voir lundi matin, première heure, et voilà, on verra. J'en étais où ? Oui, alors si je veux investir dans quelque chose, ça sera dans une CNC, une grosse, tant qu'à faire, mais j'en suis très loin. J'avais proposé ça à un copain, un peu en rigolant l'autre jour, pour s'associer avec lui, rien n'est fait, et on verra. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Quel est ton outil préféré, Tizen 85 ? Mon outil préféré, c'est celui-là, c'est rien du tout, c'est une massette portugaise, en fait c'est un souvenir que j'ai acheté au Portugal, je suis allé me balader au Portugal un week-end, et j'ai ramené le petit marteau conique, et je vais fabriquer un joli manche en freine et noyé, j'adore ce petit machin, c'est aussi parce que c'est un souvenir, ça m'a coûté 15 balles là-bas, et puis j'ai été le tourner chez un copain, parce que j'ai pas de tour à bois, oui ça revient dans les questions, j'ai pas de tour à bois, peut-être qu'un jour j'en aurai un, mais voilà, c'est mon outil préféré, j'adore ce petit truc. Alors, comment as-tu fait pour acquérir tes grosses machines ? Léo Arioli. Alors, généralement, j'achète toutes mes machines cash, sans emprunt, enfin j'ai un fonctionnement sans emprunt, à part pour l'isolation là-haut. J'utilise souvent les accomptes que je perçois de mes clients pour m'équiper, petit à petit. Là, je vais bientôt attaquer des cuisines, et je viens de m'acheter le système LR32 de chez Festool, pour faire les petits trous au pas de 32, voilà, des genres de plans comme ça, donc ça me bouffe mon accompte en gros, ou ça dépend des chantiers, mais en gros ça bouffe la compte et ça réduit le bénéfice sur chacun des chantiers, mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne, j'ai pas d'emprunt sur le dos, à part pour l'isolation là-haut, mais j'ai pas d'emprunt sur le dos, donc je peux respirer un peu, économiquement, c'est plus facile, enfin c'est comme ça que je fonctionne en tout cas. Maelik Bagnel, as-tu l'idée de réaliser des vidéos en anglais ? Oui, au départ, l'été dernier, quand j'ai commencé à faire des vidéos, je me suis vraiment posé la question de savoir si j'allais les faire en anglais ou en français, pour toucher potentiellement plus de monde en anglais. Alors, si j'avais fait ça en anglais, je pense que vous seriez pas en train de me regarder, déjà, donc, parce que j'aurais été classé, enfin j'aurais été difficilement classé par Google, et bon, ben voilà, c'est pas maintenant que je vais changer, parce que je pourrais le faire, hein, enfin je parle suffisamment bien anglais pour pouvoir faire la même chose en anglais, mais il va falloir que je reparte à zéro, en gros, au niveau de mon audience. Donc, pardon, j'ai vu ce que ça donnait l'automne dernier, je me suis accroché et j'ai réussi à capter une audience, mais c'est pas facile, hein, quand tu passes 3-4 mois à parler à ton objectif, puis qu'il n'y a que l'objectif qui te regarde, c'est un peu chiant, quoi. Donc, je me lancerai pas encore dans la vidéo en anglais, je pense pas. Il y a certaines de mes vidéos que j'ai moi-même sous-titrées en anglais, pour avoir un sous-titrage efficace, mais c'est un super boulot, enfin, c'est énorme comme boulot. Alors, le parcours professionnel, les sources d'inspiration, et ben, il y en a pas mal sur YouTube, ou en fouinant sur le net. Et puis, je vais rejoindre une autre question, je sais plus où aller, mais quel YouTuber je regarde, alors je vais pas me fâcher avec les francophones, mais dans les anglophones, je rate jamais une vidéo d'Alex Thiel, qui est forgeron, en fait, mais c'est pour la qualité des vidéos. La qualité des vidéos, parce que moi, je suis pas, enfin, je vois bien que ce qu'il fait en matière de forge, c'est chouette, c'est intéressant, c'est bien fini et c'est parfait, mais c'est surtout en matière de vidéos et de montage de films, c'est hallucinant ce qu'il arrive à faire. Bon, maintenant, ils sont deux pour le faire. Il y a lui, et puis il y a un cadreur-monteur, qui, tous les deux, ils font un boulot formidable, enfin, c'est incroyable d'arriver à faire ça tous les jours. Bon, c'est leur activité principale, maintenant, il y a lui, et puis il y a un salarié, ils produisent des films d'une qualité, je vous mets un lien là-haut, allez voir, si vous connaissez pas. Alors, il faut bien parler anglais, parce que ces explications, elles sont nombreuses, et ils parlent très vite, mais ça vaut le coup d'aller voir, franchement, rien que pour la qualité des vidéos et de la qualité de ce qu'ils fabriquent, c'est hallucinant. Et après, mes inspirations en matière de bois, elles sont variées, généralement, c'est des trucs assez modernes, simples, sobres. J'aime pas trop les moulures, les courbures, ou le, voilà, ce que j'aime produire, c'est carré, c'est carré, sans fioriture, et voilà, je me répète des fois un petit peu, mais voilà, je continue, moi ça me plaît comme ça, et puis voilà. Gagnes-tu ta vie raisonnablement ? Pas vraiment, heureusement que ma compagne est salariée et qu'elle gagne à peu près bien sa vie, c'est un peu elle qui fait tourner la boutique. Je gagnerais plus ma vie si je m'attelais à bosser 50-60 heures par semaine, ce que je fais pas, et que j'ai pas envie de faire. Mais en matière d'artisanat, pour des gens qui fabriquent, il faut faire des heures, des heures, des heures, des heures, et honnêtement, j'ai pas envie. Alexis Forêt, pourquoi est-ce que je mets un pull ou un pantalon rouge ? Parce que, si, je me souviens, il y a quelque temps, c'est des futals que j'ai achetés chez Wurt, ils étaient en promo, les rouges. Donc j'ai pris des rouges, et puis après, quand j'en ai repris d'autres parce qu'ils étaient usés, j'ai repris encore des rouges. Les lunettes rouges, parce que, j'aime bien le rouge, en fait, voilà. Mais voilà, c'est du rouge, et vous me reconnaissez, en fait, ça marche bien. Et puis localement aussi, on me reconnaît. Ah oui, c'est un camion, c'est écrit en rouge et tout ça, parce que c'est écrit en rouge sur mon fourgon. Les petits panneaux pour me trouver dans le village, ils sont rouges. Voilà, c'est un code couleur qui a cassé limite, mais qui marche pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, Dorian Philippe, super vidéo, est-ce que tu nous pourrais faire des tutos de menuiserie ? Bah, je sais pas, j'en fais pas, là, d'habitude. Alors, je sais pas ce que t'entends par là, mais, oui, je fais des... Je vais pas faire des tutos, des pas-à-pas, déjà que je détaille pas mal mon boulot, je peux pas le détailler plus, je suis désolé si... Alors, Emiliens Workshop, j'aurais plutôt besoin d'un conseil, quelle est selon toi la meilleure essence pour faire une terrasse couverte ? Alors, j'ai plein de questions comme ça, je peux pas y répondre, parce que, dans ce cas-là, par exemple, je sais pas quel est le budget, quelles sont les envies, quels sont les goûts, donc, voilà, j'ai pas les éléments. Si vous avez vraiment des questions pertinentes comme ça, allez les poser, je vous l'ai déjà dit, sur l'air du bois. Je mettrai un lien en dessous. L'air du bois, c'est une communauté de boiseux, et il y aura sûrement des gens qui vont répondre à ce genre de questions, et puis, il y aura plusieurs avis. Mon avis à moi, voilà, pour moi, une terrasse couverte, on met de l'acacia, et voilà, mais ça coûte cher, et voilà, je sais pas si ça va répondre, donc je réponds pas à ces questions-là, je suis désolé. Il faut aller sur l'air du bois, ça sera beaucoup mieux pour ce genre de réponse. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, il y en a d'autres, des félicitations, tout ça, merci beaucoup, pour tout le monde. Hubert Judo ! Des outils utiles, mais compliqués à acheter, type équerre combiné de qualité, mais pas à 300 euros. Ben non, une équerre combiné, ça vaut 30 euros. Je sais pas d'où tu sors ça. Dans les liens, c'est 30 euros. Voilà, c'est pas 300. Alors, j'ai plein de questions sur les cols Olivier Neveu, comment vraiment réussir le collage de panneaux ? Je ferai un film sur les cols, sur la colle vinyllique blanche, sur les cols PUL, sur la colle rapide, je ferai un film spécial là-dessus. Ah oui, il y a plein de questions, ou des suggestions, qui veulent un shop tour, c'est-à-dire un tour de l'atelier, une visite des machines et tout ça. Je ferai peut-être ça prochainement, un jour où j'ai le temps. Bon, ça viendra. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, ton affiliation pour Mano Mano, pour l'achat de matériel, est-il encore en place ? Alexandre Chouane. Et il y en a d'autres aussi, dans ce genre-là. Oui, oui, ça marche. Il y a des liens qui sont désactivés, mais une fois que vous avez cliqué sur un des liens, c'est valable pour l'ensemble du catalogue. Ça marche aussi sur Amazon. Et Amazon, vous voyez, là, je me suis acheté un nouvel iPhone, un 6S Plus, pour dire, pour être exact. Eh bien, c'est une bonne partie, grâce à Amazon, ça m'a fait une sacrée restourne sur l'achat de l'appareil. Donc maintenant, j'ai deux caméras, je peux zapper de l'un à l'autre, c'est rigolo. Enfin, j'apprends à m'en servir. Mais c'est une bonne bécane, et qui me servira pas mal pour faire des gros plans. Ça va être pas mal. Donc, merci pour l'utilisation de ces liens, parce que, voilà, ça me permet de m'équiper un petit peu, et accessoirement, de vous produire des films de meilleure qualité. Alors, Alex Lal, quel YouTuber suis-tu ? Alors, je ne vais pas répondre sur les YouTubers français, parce que je vous suis tous, les collègues, y compris dans des domaines qui ne m'intéressent pas, comme la plomberie ou la peinture. Je vais répondre avec les YouTubers anglais, enfin, anglophones ou étrangers. Le premier, c'est Natsuki Ishitani, l'ébéniste japonais, qui fabrique des... À chaque fois, c'est une merveille. Les films sont bien, et les fabrications sont hallucinantes. Après, j'ai mon lot quotidien de Diresta et de Laura Kempf, encore que je commence à me lasser un peu. C'est un peu toujours pareil, son affaire. Et puis, il y a une playlist en dessous, là. Vous verrez une playlist de YouTubers d'autres pays. Voilà ce que j'aime. Et après, dans les YouTubers francophones, j'aime bien ce que fait Boris, j'aime bien ce que fait Samuel. Mais je ne vais pas en citer plus pour ne pas me fâcher. Voilà. Alors, le shop tour, ça viendra. Qu'est-ce que tu me conseillerais comme formation continue ? Eh bien, ça, je n'en sais rien. Ça dépend de là où tu habites, ça dépend du temps que tu as disponible, des conditions d'accès. Je ne peux pas répondre. Je suis désolé. Alors, j'ai fait plus ou moins le tour. Je suis désolé, je ne dis pas vos commentaires un par un, mais il y en aurait pour une heure et demie. J'en ai une. Yann Georgien, peut-on pratiquer au sein d'associations ou une autre manière à mutualiser ? Mutualiser l'achat des machines. Alors, c'est compliqué de mutualiser parce que moi, j'ai un parc de machines, de portatifs, d'outils tout bêtes comme ça. Je n'aime pas beaucoup les prêter parce que vous êtes vraiment des copains de confiance. Mais c'est compliqué de mutualiser parce qu'on a presque tous besoin de tout à tout moment. C'est-à-dire que si je prête mon domino, je suis sûr qu'à ce moment-là, je vais en avoir besoin. Si je prête ma scie et ma fêle, à ce moment-là, je vais en avoir besoin. C'est vraiment compliqué. Et puis, malheureusement, ça ne revient pas toujours dans l'état dans lequel on l'avait laissé. Donc, moi, je ne prête pas, en gros. C'est super compliqué. Pour dépanner certains copains, oui, mais c'est super compliqué. Et plutôt que de me fâcher parce que, voilà, il m'aura bouffé la petite lèvre rouge du rail Maffel ou parce que, voilà, à chaque fois, c'est 40 balles, la connerie. Ah, mais je ne t'en ai pas bouffé beaucoup. Regarde, non, c'est à peine abîmé. Ben oui, non, mais c'est abîmé. Voilà. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Et plutôt que de se fâcher, voilà, je préfère aller donner un coup de main directement. Et puis, voilà. Alors, j'espère que ce petit film vous aura plu et aura répondu quand même à quelques-unes de vos questions ou de vos interrogations. Merci d'avoir regardé. Et maintenant, place à la petite surprise. Allez en avant, à plus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Déjà qu'il y a de ma main ? Euh... 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 Et... Euh... Euh... Donc, euh... Euh... Voilà, il faut faire... Et puis... Euh... Euh... Mais... Euh... Donc, euh... Et... Euh... 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 Le... Donc, euh... 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 Qu'est-ce que j'ai lalala ? J'ai lalala... Et mes... Y'a... Donc mes... Et... 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 Et...